Ils surplombent le rond-point de la Voie Verte. Le cœur de Jarry et ses 35 boutiques font désormais partie du paysage économique de la région. Et ce, grâce à une zone commerciale innovante venue tout droit des Etats-Unis. On l'appelle le Street Mall. Autrement dit, toutes les boutiques sont en façade. Un modèle qui a su porter ses fruits selon le promoteur du centre. Bernard De Gentil souligne un bilan positif malgré un retard de quelques mois au démarrage. Pour nous, c'est un succès. Évidemment, si on avait loué plus rapidement, ça aurait été mieux pour l'ensemble des locataires. Mais c'était le prix à payer pour avoir de bonnes enseignes, des enseignes de qualité, des enseignes que les clients attendent. On a offert quand même à Jarry un centre sur le plan urbanistique particulièrement moderne. Avec de très nombreuses places de parking. Plus que la loi nous en impose. Il y a un accès vraiment très facile à partir de la boîte boudon. Un emplacement privilégié et des enseignes diversifiées. C'est la combinaison idéale pour cette commerçante installée depuis maintenant trois ans. Au cœur de Jarry, c'est l'idéal parce que déjà on trouve toujours de la place. Donc il y a de la place dans le parking, le parking est grand. On a des magasins tout autour, que ce soit restauration, vestimentaire. Alors on trouve de tout. Et comme c'est une zone qui fonctionne beaucoup, qui est beaucoup animée, donc il y a beaucoup de voitures. Forcément, le matin, ce n'est pas top. Ce matin, en effet, le parking est presque vide. Et sur place, certains clients ne trouvent pas leur compte. Je suis déçue puisque je suis venue faire un peu de shopping. Bon, à la base, je suis venue chez un des magasins qui est ouvert. Bien sûr, qui ouvre assez tard, à 10 heures. Et je suis là depuis 9 heures. Ce n'est pas évident de faire un peu le tour en trouvant les stores fermés. Ce n'est pas la première fois, mais je ne viens pas souvent puisqu'il n'y a pas assez de magasins qui m'attirent. Des rideaux fermés et des locaux vides, c'est peut-être le signe d'un renouveau pour 2019. D'autres enseignes devraient en effet y prendre place très prochainement.